Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top comme d'habitude. Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver parce que j'ai énormément de nouveautés et je pense que vous l'avez vu derrière moi avec ce nouveau centre de secours qui existe réellement. Et je vais vous le présenter dans quelques secondes, mais avant ça les amis n'oubliez pas d'exploser la barre des likes sous cette vidéo et de vous abonner, c'est vraiment le plus important pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit nous sommes dans un nouveau centre de secours, donc je vais vous montrer, j'ai refait tous les centres de secours de la map pour tout simplement avoir un maillage plutôt sympathique. Donc maintenant toutes les casernes qui sont intra-muros ont été retirées, il y a maintenant trois centres de secours qui défendent l'agglomération, donc un ici, un ici et un là. C'est un petit peu comme Melin, Damari, Volpénil en Seine-et-Marne parce que oui aujourd'hui on est avec les sapeurs-pompiers du 1077 de Seine-et-Marne et puis là on a deux autres centres de secours sur plus en campagne. Là ici c'est le centre de secours de la base militaire et là la caserne de l'aéroport, des aéroports de Paris. Donc regardez ici, si certains vous y connaissez peut-être en sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, vous aurez reconnu le centre de secours de Mitri Mori. Donc c'est un centre de secours qui a été réalisé par Kiro, il me l'a fait tout simplement pour pouvoir jouer avec un vrai centre de secours bien réel. Big up à lui, il a fait ça super rapidement, il n'est pas fini mais j'étais tellement impatient de vous le présenter qu'aujourd'hui on va déjà y jouer. Donc regardez l'intérieur n'est pas encore fait, c'est Mika Modding qui est aux commandes pour nous faire ça. Il y a juste le PC du standard qui est là avec lequel on va recevoir notre ticket de départ. Donc si jamais on décale, on viendra chercher le ticket de départ ici. Et il y a une sacrée remise, donc autant vous dire qu'aujourd'hui il y a de quoi faire. Pour commencer, la base, les deux petits VSAV, dont un VS Swap Nouvelle Génération. Là-bas on a l'AVL, un fourgon, regardez comment c'est beau ici. Un VSR, une échelle, un CCF. Ah oui, il y a le panier de l'échelle qui fait un petit peu, qui bloque un peu. Un VTU, un VRCH, véhicule que vous n'avez encore jamais vu et un VPCU juste derrière. Également nouveauté sur mon jeu, j'ai énormément travaillé dans l'ombre ces derniers jours. Et regardez là-bas, on a une CMYK et une CMDR. Donc c'est la cellule mobile d'intervention chimique comme c'est marqué en haut. Et là c'est la cellule mobile de décontamination rapide qui permet tout simplement d'intervenir sur tout ce qui est mission RAD et CHIM. Pour faire une cellule de décontamination pour nettoyer les intervenants et ou victimes. Donc les amis, beau centre de secours, grosse activité. On est super bien positionné dans la ville comme vous le voyez. On est vraiment à quelques pas de la zone industrielle. Là il y a le centre-ville, ici petit quartier plutôt huppé avec pas mal de personnes, des boîtes de nuit et tout. Et puis là on a également la zone pavillonnaire, un peu de campagne, de l'autoroute. Donc autant vous dire que c'est vraiment super complet. On a un panel de missions qui s'ouvre à nous, c'est vraiment exceptionnel. Donc les amis, je vous propose une chose, c'est que nous on se retrouve dès que ça décale. Parce qu'on n'est pas là pour parler, on est là pour intervenir, c'est parti. Ah, départ, vous savez, ça décale. J'ai le bip qui sonne. Qu'est-ce qu'on a ? Personne malade. Medical Emergency. 420 Mirror Drive East. West, pardon. Faut pas que je me trompe là. Ok, bah c'est parti les gars, on y va. Hop, allez, je me prends un petit équipier VSAV. Allez, on y va camarade. Allez, donc on prend le VS Shop, le VSAV 1. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Allez, je vais récupérer le collègue, il est où ? Allez, dépêche-toi de monter. On part à un peu moins d'un kilomètre de là. Donc l'échelle a décalé. Regardez, elle n'est plus dans la remise. Et la CMIQ et la CMDR sont partis tout simplement en vue des Jeux Olympiques, en entraînement. Et là, on approche à grands pas. Donc ils sont vraiment tous les jours mobilisés à droite à gauche pour des verses d'entraînement, des revoir le matériel, etc. Et pas que, il y a plein d'autres spécialités qui sont mobilisées. Ok, alors. Je me présente à l'adresse dans quelques secondes, c'est à 300 mètres. Hop. Alors ce serait là, dans le pavillon en face. Ok, on va se mettre là. D'accord. Il y a la personne ici. On va aller prendre contact avec elle. On va prendre le matériel de premier secours quand même. Alors. Madame, bonjour. C'est les pompiers, madame. Bonjour. On va s'asseoir tranquillement, je vois que vous toussez. Hop. Le Covid revient un petit peu en ce moment. Est-ce que ça va être ça ? Détresse respiratoire. D'accord, qu'est-ce que j'ai ? Tout a l'air d'être bien. Alors, hop. On va se faire. Est-ce que vous avez des antécédents, madame ? Alors, hypertension, allergique à l'iode. Ok. Néant 2000. Au positif. D'accord, on va faire un bilan primaire. Voir ce que j'ai. J'ai combien en fréquence respire ? 43. Ah oui. 149 de poux, une petite tension, de la fièvre. Les gars, ça sent le Covid à plein nez. Alors, on va la mettre sous oxygène. Et puis, je ne peux pas faire grand-chose de plus, moi. Là, si je veux passer à autre chose, il faut une VLSM ou un SMUR. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans le VSAV et on va aller au centre hospitalier. Hop. Parce que là, je pense qu'il faut voir un médecin. Elle n'est pas en forme. Allez, on va essayer de se dépêcher quand même, là. Je ne peux pas courir avec le brancard. Vous vous en doutez bien. Hop. Allez. On va dans l'ambulance, madame. Allez, viens, camarade, là. On va aller dans le VSAV. C'est un véhicule par Lucas Modding, ça. Et franchement, il déboîte de ouf. Il est super stylé, ce véhicule. Ok, parfait. Allez, c'est parti. On y va, là. On va rouler au centre hospitalier. Alors, ça va être où l'hôpital le plus proche ? Tac, j'ai là. Ouh, là. Eh bien, ça va être... C'est quoi, ça ? C'est Peelbox Hill. Ok, très bien. Eh bien, c'est parti. On y va. On a quoi ? On a moins de 2 km à parcourir. Eh bien, let's go. Hop. On va y aller tranquillement. On va pas prendre de risques non plus. Ça sert à rien de se mettre en danger. La personne, elle est pas non plus en urgence absolue. Bien que plus vite je l'ai amené au centre hospitalier, plus vite je serai disponible pour répondre à un nouvel appel d'urgence. Et pour aller sauver d'autres citoyens, quoi. Oh là ! Il a failli nous couper la route, lui. Ce serait dommage d'avoir un accident, là. Ça m'embêtrait quand même pas mal. On va pas se mentir. Je double un peu par la droite, mais en même temps, ils se rabattent pas, les gens. J'ai l'impression qu'ils s'en moquent un petit peu, en fait. Et les contre-clés qui arrivent. Je vais pas prendre les petites ruelles. Je vais rester sur les axes principaux. Ok, parfait. Regardez, j'arrive déjà à l'hôpital. Et on va pouvoir retourner vers notre centre de secours après. Eh bien, elle est super bien positionnée, cette caserne, parce qu'on est vraiment à deux pas des hôpitaux. Dans la vraie vie, c'est le centre de secours de Mitrimori, comme je vous l'ai dit. Sauf que ce centre de secours-là, il me semble que le CH Secteurs doit être Mo ou Jossini. Et ils sont pas vraiment à côté. Il y a pas mal de VSAV déjà à l'hôpital, là. Ça doit être une journée assez chargée. Je sens qu'on va enchaîner les interventions. Allez, on va récupérer la victime. On va se faire engueuler, parce que je lui ai passé que de l'eau d'eau, en plus. C'est sûr. Voilà, nouveau départ. Ok, je vais aller voir au standard ce qui décale. C'est parti. Départ. E.A. Pour une personne bloquée. C'est parti. Ok, ça part. Donc, on décale à l'échelle. Pour une personne, a priori, qui serait bloquée sur une nacelle. Eh ben, on va aller voir ça. C'est bizarre. Ok. Allez, le collègue va me rejoindre. Il va monter avec moi. Hop. On a chargé la tenue de feu, bien évidemment. Alors, ok. Ce serait dans la zone industrielle. Donc, je n'ai pas d'informations complémentaires. Une personne bloquée dans une nacelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est sur un chantier ou autre ? Vraiment, là. Je ne pourrais pas vous dire, les amis. Je suis comme vous. Zéro info. On va y aller tranquillement, puis on verra bien. On dirait qu'il se comporte comme un bateau, l'engin, là. Alors, ça, ce n'est pas la dernière échelle de Antho. C'est une autre version d'avant. Il faudrait que je mette la nouvelle version de Antho, parce que sur mon jeu Conquée de Paris, je l'ai. Mais en jeu Seine-et-Marne, je ne l'ai pas. Donc, ce serait intéressant de la voir, en fait. Ok, je me permets. Je prends la voie de gauche. Hop là. Alors. Ça n'a pas l'air d'être facile pour tout le monde de comprendre qu'il faut laisser passer les pompiers. Dans quelques secondes, je devrais me présenter sur la zone d'intervention. Ce serait là. Ah oui, effectivement. Il y a effectivement quelqu'un sur la nacelle, là, les amis. Ok, bon. On va aller voir ça. Ok, bon, bah. Allez, je vais demander concours police. D'accord, donc il y a un monsieur sur ce panneau publicitaire. Ok, je range les cônes, là. J'ai mis deux petits cônes derrière mon échelle, les amis. Alors, il y a la victime là-haut. On va aller faire une petite reconnaissance, là. Comment est-ce qu'il est arrivé là-haut ? Est-ce qu'il avait une échelle, une nacelle ? Est-ce qu'il a été oublié par ses collègues ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moyens d'accès. Donc, vraiment, il y a... Il y a un truc de bizarre, là, dans cette affaire. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-haut, l'individu ? On pourra lui demander quand on ira le récupérer. Il n'a pas l'air d'être suicidaire. Donc, je pense que c'est vraiment un gars qui bossait là. Et puis, ses collègues ont viré la nacelle. Ils se sont barrés. J'ai demandé la police. Donc, je pense qu'on va dresser l'échelle. Est-ce qu'il y a un accès de l'autre côté ? Ici. Non. Il y a deux niveaux de l'autre côté. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, les forces de l'ordre ? Ils sont là-bas, d'accord. Bon. Ok. Pas de problème. Ah bah, ils sont là. Ok. On va prendre contact avec eux. Ouais, salut les gars. Donc, on est engagé pour une personne bloquée sur une nacelle, nous. La victime, elle est là-haut. Donc, on va se mettre sur le bas-côté. On va dresser l'échelle. On va la redescendre. Ça roule. Je vais juste vous demander de bloquer la circulation le temps que je me mette en place. Ok. Allez, c'est parti. On va se préparer. Il faut que j'arrive à me mettre... Je me recule un peu. Je vais mordre un peu sur le trottoir. Je ne vais pas avoir le choix. Regardez. Moi, je pense que là, je ne suis pas trop mal. Ok. Allez, c'est parti. On va se mettre en position. Allez. Ok, parfait. Hop là. Oh là, l'échelle est un petit peu penchée. Allez, je dresse. Je vais la déployer. Alors, j'espère que je ne me suis pas mis trop loin. Bien sûr, pour monter à l'échelle, équipement de protection individuelle. Un casque-gant, forcément. Alors, je me suis mis... Peut-être un petit peu... Oh là, oh là. Excusez-moi, les gars. Un petit peu trop... Trop loin. Il faut que je la replie un peu, mon échelle. Pour avoir mon panier vraiment... Alors, je me penche alors que je vois très bien. Ok, c'est bon. L'échelle est en position. Je me suis mis en tenue de feu. J'ai le squad. Ce qu'on appelle le squad, c'est tout simplement ce harnais qui permet de monter à l'échelle. Pour progresser en sécurité. Alors, si j'arrive à monter dessus, c'est quand même beaucoup mieux. Hein ? Hop. Allez. Oh là, oh là. Qu'est-ce que je bricole ? Je fais n'importe quoi. Hop. Allez, je vais y aller. Récupérer l'individu. Là. Hop. Ok, monsieur. C'est les pompiers. Ne bougez pas. On va vous redescendre tranquillement. Ok. Je tiens l'individu. Je le tiens bien. On va retourner sur l'échelle. Ok, parfait. C'est parfait. Tac. Je vais rétablir la circulation le temps que... Ok, très bien. Bon, et bien, les amis, la victime est là. Bon, monsieur. Est-ce que tout va bien, là ? Est-ce que vous avez besoin d'un équipage des sapeurs-pompiers, là, pour vous emmener vers un centre hospitalier ? Je ne sais pas, moi. Il n'a pas l'air blessé. Il ne parle pas, l'individu. Il n'a pas l'air blessé. On ne sait toujours pas comment il s'est retrouvé, là. Mais ça, ça va être le boulot de la police de le déterminer. Moi, là, franchement, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de demander. Vous savez, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais là, je n'ai pas envie de faire partir une charrette. Enfin, un moyen de secours à victime pour rien, quoi. Tac, tac, tac. Ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà commencer par replier l'échelle. Ouais, les gars, arrêtez de courir partout. Allez. Hop. Allez, je replie tout ça tranquillement. Impeccable. C'est bon. On va déjà... Ok, nickel. L'échelle est prête à rentrer au centre de secours. Bon, bah, monsieur, on va vous laisser avec les forces de l'ordre. Pour nous, ça va être tout bon. La prochaine fois, si vous devez monter sur un ouvrage comme celui-ci, juste pensez à vous attacher. Parce que là, vous n'étiez pas attaché. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. Mais un coup de vent, la structure se met à trembler. Vous pouvez chuter. Ce serait dommage quand même qu'on vous ramasse 10 mètres plus bas. Donc voilà, pour nous, les pompiers, c'est tout bon. On vous laisse avec les forces de l'ordre. Au revoir, monsieur. Allez, race, on peut y aller. Impeccable. Et bah, voilà. Deuxième petite intervention plutôt tranquille. On va pouvoir rentrer au niveau du centre de secours. Ok, let's go. Tac. Et bah, les amis. C'est parfait pour nous. Hop, on va laisser passer le poids lourd. Bon, on laisse... Ah, je n'ai pas récupéré mes cons, tiens. Ok, c'est bon, parfait. On laisse l'individu à la charge de la police. Ils verront ce qu'ils font avec lui. Et nous, on rentre. Allez, les gars, on monte là. On se dépêche, on se dépêche. On part pour un feu de poubelle. Petit feu de poubelle qui aurait été signalé. A deux kilomètres du centre de secours. Dans la zone industrielle. Alors, regardez, là, on part au fourgon, forcément. Ok, c'est bon, tout le monde est là. Et bah, c'est parti, on y va. Et aujourd'hui, on aura sorti quasiment tous les engins de la remise. VSAV, échelle, fourgon. On n'a pas fait de VSR. Après, la garde n'est pas finie. Allez, c'est parti. Donc, 1,5 km. C'est où ? J'ai vu l'adresse. C'est Elboro Heights, 184 Innocence Boulevard. Oh, bah, c'est connu, ça, Innocence Boulevard. C'est l'adresse, enfin, c'est dans la rue dans laquelle on est. Allez, feu de poubelle, donc, normalement, il n'y a pas de panache de fumée. C'est un tout petit peu plus loin que l'intercon vient de finir avec l'homme bloqué sur son panneau publicitaire. Il est sérieux, lui, là, avec son poids lourd ? Il ne peut pas s'arrêter et juste nous laisser passer. Regardez, il était juste là. Bon, vous vous souvenez, c'était il n'y a même pas deux heures. Alors, Innocence Boulevard. Petit feu de poubelle. D'accord, ce serait à droite. Pas là. Ah, c'est celle-là, Innocence Boulevard. D'accord, c'est au croisement. Alors, ici. Ok, je vois, effectivement. Alors, je vais me mettre sur l'autre voie. J'ai un poteau qui est là. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir ce qui se passe. Ouais, ok, ça brûle là. C'est quoi comme type de magasin, ça ? C'est un salon de tatouage. Ok, il est encore ouvert. Allez, les gars. Lance du dévidoir tournant. C'est parti, LDT, là. Hop. Et on va s'éteindre ça, pas d'AERI. Et regardez, même pas quelques petits coups de lance et puis, c'est fini. Hop. On va se faire quelques petits relevés thermiques sur la façade parce que, on était collé. Donc, je ne veux pas prendre de risques. Tac. La flirka 45. La caméra thermique. Eh bien, impec. Zéro point chaud. J'ai combien dans ma tonne ? J'ai 266. Ouais, bah, je vais remplir, pas le choix. Hop. Obtenir l'équipement portatif. Tac, tac, tac. La clé de poteau. La clé fédérale, d'accord. Ils appellent ça clé fédérale. Ok, il y a de l'eau impeccable. Ah, les gars, décalez-vous. Une ligne d'alimentation. Hop. Hop, le poteau est ouvert. Allez, on va s'alimenter. On va se redémarrer la pompe. Et puis, on va rentrer tranquillement à la caserne. Voilà. Petit fourgon. Bah, c'est pas non plus un truc de fou, mais ça fait plaisir quand même. Hop. Ranger le matériel, impeccable. Alors, on est comment ? Ah, ça devrait être rapide. Eh bien, c'est bon. La tonne est pleine. Allez, on remonte dans le fourgon, puis on rentre au centre de secours, les gars. Allez, en avant. Dépêchez-vous. Eh bien, parfait. C'est parti, les amis. Et puis, pour nous, malheureusement, cette dernière intervention va marquer la fin de cette petite garde avec les sapeurs-pompiers de Sain-et-Marthe dans cette nouvelle caserne qui est vraiment complètement dingue. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Explosez la barre des likes. Et puis, marquez dans l'espace commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut se marquer, les amis ? Drixis, nouvelle caserne. Et puis, voilà. Des petites phrases bibiches. On va se faire ça maintenant ensemble. Et puis, voilà. Pour nous, fin d'intervention. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'était Drixis. Et ciao, bye, bye.